S'imposant aujourd'hui comme un instrument incontournable pour répondre à la sécurité économique des femmes, la solidarité féminine au sein des organisations professionnelles offre des pistes de solutions pour la création et la pérennisation d'une activité génératrice de revenus. Julia Pembe, femme leader, présente les avantages qu'offre cette pratique. Quand on est ensemble, vous voyez, ça facilite aussi un peu d'attirer l'attention des partenaires. Ensemble, on peut vous soutenir, ensemble on peut vous demander les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et trouver des solutions. Vous savez, nous les femmes, on a beaucoup d'occupations, des problèmes sociaux, des cas de maladie par exemple, des cas de décès, ainsi de suite. Et très souvent, tu peux être en incapacité de travailler pendant des longs jours. Tu peux être occupé pour tel ou tel problème qui ne te permet pas d'être sur le marché ou sur le terrain, mais les autres sont en train de travailler et en même temps tu gagnes quelque chose. S'organiser au sein d'un groupement professionnel permet de faire épanouir l'économie solidaire, très proche du travail communautaire, terrain par excellence des femmes. Ainsi, de nombreux projets mobilisent les femmes pour transformer leur savoir-faire traditionnel en compétence professionnelle. Avant, on a travaillé un peu de façon disparate, mais avec les conseils des partenaires d'appui au développement et aussi l'expérience des femmes dans d'autres pays, nous avons compris l'intérêt de nous mettre ensemble et c'est ce qui a poussé à mettre les réseaux ensemble avec l'aide de lui et Abira. Et aujourd'hui, en travaillant ensemble, avec le temps, les femmes sont en train de comprendre l'intérêt d'être ensemble. Toutes les femmes, même celles qui étaient restées en marche, sont en train de nous rejoindre pour travailler ensemble parce qu'au niveau de notre activité, c'est des femmes qui parfois sont confrontées au problème de capital pour exercer leur activité. Et on n'a pas assez d'argent pour acheter un stock conséquent de poissons. Et quand on est ensemble, ça facilite ces achats-là. Notons que ces femmes actives privilégient les rencontres des femmes des groupements pour favoriser la créativité et l'échange de savoir-faire.